bonsoir à tous on se retrouve dans cette vidéo qui va pas être du tout travaillé je pense que ça va se voir encore je suis avec mon téléphone tout ça parce que j'ai voulu mettre donc en ligne une vidéo tout à l'heure qui était planifiée et en fait j'ai pas réussi encore j'ai pas j'ai pas eu le cran on va dire de réussir à mettre cette vidéo du coup elle est décalé mais je voulais quand même mettre cette petite vidéo ce soir pour pour un petit peu me parler parce que comment dire on sait donc tous ce qui s'est passé ce week-end voilà il ya on a tous été enfin à peu près tous solidaires les uns envers l'autre les uns envers les autres par les français serait mieux on a tous été solidaires ça nous a tous beaucoup touchés presque tous parce que j'ai quand même vu des atrocités de sans snap ou en tweet ou quoi enfin bref j'ai vu des personnes qui avait pas conscience je pense des choses j'espère qu'ils n'avais pas conscience de la gravité de la chose pour sortir des des propos pareils aujourd'hui on est lundi et aujourd'hui on est lundi et je pense que ça nous fait encore tous aussi mal mal de voir que notre france va mal et voir mal de de voir tout le monde abasourdi et voir que tout le monde a peur que tout le monde se pose des questions sur l'avenir français ce que voilà enfin j'allais jamais j'aurais jamais pensé avoir peur avoir peur de sortir avoir peur du lendemain mais c'est des choses qui arrivent par rapport à ce qui s'est passé et j'ai pas envie j'ai pas envie de rentrer dans 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 cette parano de sortir mais qu'est ce qui va se passer est ce que on va devoir subir ça encore une fois j'ai été j'ai été énormément touché par par ce qui s'est passé je pense comme nous tous comme vous tous j'ai été énormément touché que il était hors de question que je reste chez moi il était hors de question que je reste chez moi parce que le samedi matin j'ai pas su retenir mes larmes par rapport aux vidéos témoignages que je pouvais voir j'étais tellement tellement mal que qu'il fallait que je sorte qu'il fallait que voilà que je prenne l'air que que je vois du monde tout ça et voilà après chacun réagit à sa façon je veux pas du tout recevoir de critiques parce que j'ai passé ma journée de samedi dehors et que le samedi soir j'ai voulu que mes amis et mes proches viennent à la maison parce que oui samedi soir j'ai demandé à mes amis de devenir voilà de devenir chez moi qu'on se fasse un petit soir et entre nous et mais ça m'a fait du bien ça ça m'a permis de de pas me renfermer encore comme comme la veille au soir et comme le lendemain voilà j'ai j'ai profité de mes amis et ça m'a fait ça m'a fait du bien et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait pas que que je reste enfermé à regarder les infos h24 je les regarde beaucoup et mais ça ça se remue dans ma tête je me pose beaucoup 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 de questions auxquelles j'aurais jamais mes réponses donc voilà je sors je sors je sors je sors je sors il faut que je vois du monde il faut que je sois dehors pour que j'évite de penser à tout ça pour que j'évite que ça 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 mette encore un coup parce que comme je vous ai dit j'en j'en ai pleuré et ça m'a énormément touché je pensais pas que je pensais pas que c'est pas je pense c'est pas que ça pouvait me toucher autant mais je pensais pas avoir la réaction que j'ai eu en fait et quand on ose me dire que j'ai pas de coeur parce que quand on ose me dire que j'ai pas de coeur parce que je ne sais plus pour quelle raison sur twitter ça me fait ça me fait mal parce que j'ai pas l'impression de pas avoir de coeur enfin c'est pas que je sors ou que je vois du monde que j'ai pas de coeur je sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc là ça va ça va mieux enfin ça va un peu mieux je suis moins enfermé enfin voilà je peux je peux vous faire une vidéo alors que il m'en est incapable vendredi soir ou samedi ou même dimanche mais c'est des c'est des événements qui sont quand même très très grave mais je vous demande qu'une chose c'est c'est de rester unis c'est de rester ensemble et pas se tirer dans les jambes parce que un tel pense ci un tel pense ça mettez de côté religion parce que ça a rien à voir mettez de côté croyance parce que ça a rien à voir non plus faut pas tout mélanger je vous en supplie ne mélangez pas tout c'est vraiment ça moi qui me fait peur et restons unis soutenons nous et à essayer de combattre ce diable ce démon ce jeu j'ai même pas de mots pour qualifier ce ce groupe de personnes et et tout ça enfin voilà je j'ai vraiment pas de mots et j'ai j'ai du mal j'ai j'ai pas l'habitude de m'exprimer déjà de base et de dire ce que je ressens et encore moins sur sur ce sujet mais je voulais poster la vidéo je voulais voilà montrer que que je suis présente et que c'est pas parce que je dis rien sur tel ou tel réseau social que je suis pas là et que j'en ai rien à foutre comme certains disent quoi non c'est c'est juste que on il y en a qui ont les capacités de faire et d'autres moi moi j'ai pas eu les capacités de poster des vidéos voilà chacun sont chacun ses capacités encore une fois il y en a ils se prennent des remarques parce qu'ils ont posté une vidéo le samedi mais qu'ils avaient juste l'intention de changer les idées moi j'ai pas réussi donc c'est pas c'est pas forcément de ma faute non plus j'ai pas réussi à poster la vidéo mais voilà c'est on me l'a reproché aussi donc voilà c'est un petit peu contradictoire tout ce qu'on tout ce qu'on a mais en tout cas tout ça pour dire que que soyez fort et et restez proche proche de votre famille proche de vos amis j'ai plus de place sur mon sur mon téléphone enfin bref comme je disais profitez de vos amis profitez de votre famille surtout mais la vie continue la vie continue tout en pensant à ce drame en fait c'est ça qu'il faut qu'il faut se dire on n'est plus je sais même pas je sais même pas quoi dire ça m'en dingue on n'est plus en sécurité certes enfin on ne se sent plus en sécurité mais il ne faut pas se dire et il faut pas leur donner raison en restant cloîtrés chez nous en disant non faut pas poster de vidéo parce que c'est un manque de respect non enfin voilà c'est dramatique ce qui s'est passé et encore une fois toutes mes condoléances aux familles des victimes aux proches des victimes enfin à tout ça c'est 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 un scandale ce que ce qu'on ce qu'on a vécu mais ne restons pas retranché chez nous ne restons pas là à vouloir parler à personne à dire bah non écouter de la musique c'est un manque de respect faire ci ça ça c'est un manque de respect parce que c'est tout ce qu'ils veulent c'est tout ce qu'ils veulent nous qu'on soit mal et qu'on avance plus sauf que c'est le contraire prouver il faut leur prouver qu'on est qu'on est plus fort que ça enfin plus fort que ça qu'on va qu'on va se défendre et que il faut pas s'arrêter faut pas s'arrêter de vivre sur un drame pareil il faut y penser il faut pas l'oublier ça c'est ça c'est sûr c'est clair la nette façon c'est les choses comme ça je pense ne s'oublie pas faut pas l'oublier faut y penser je suis désolé je suis en train de m'arracher la peau mais moi j'avais mes lèvres qu'on qu'on a pris un coup ce week-end mais bon mais bouger avancer profiter de votre vie vous avez la chance vous qui regardez cette vidéo et moi même de nous d'être encore en vie et de ne pas avoir subi et vécu ce drame profitons en profitons de la vie qu'on a et que alors qu'elle a été malheureusement retiré à certaines enfin à d'autres personnes enfin bon voilà tout ça pour dire que c'est pas que j'ai à posté sur les réseaux sociaux alors que j'ai beaucoup posté justement que je ne suis pas là et que ça me touche pas bien au contraire c'est juste que j'avais besoin de me vider la tête et penser à autre chose donc je vais finir cette vidéo ici parce que ça fait la troisième fois que mon téléphone coupe et que je suis obligée de vider des documents parce que j'ai plus assez de place donc voilà c'était quand même pour pour en parler un petit peu parce que je me voyais pas posté une vidéo qui a rien à voir enfin posté une vidéo beauté ou quoi sans sans poster celle ci avant pour essayer de parler un petit peu tout je vous retrouve que maintenant pour finir cette vidéo donc genre que maintenant une heure après parce qu'en fait j'ai eu trop de soucis pour finir cette vidéo que ce soit la batterie plus mémoire j'ai ma mère qui m'a téléphoné enfin moi du coup j'ai pas pu la finir donc j'ai dû attendre que ma batterie se charge que je mette tout sur l'ordi enfin bref donc je finis enfin cette vidéo qui devait être petite mais qui m'a pris énormément de temps au final pour vous demander de essayer de relever la tête de ne pas oublier ce qui s'est passé ça s'oublie pas je sais même plus ce que j'ai dit du coup dans la vidéo ce que j'ai pas dit mais ne vous laissez pas abattre et profiter de la vie profiter de d'avoir la chance de vivre et profiter un max de chaque instant ne vous repliez pas chez vous à à pas être bien pour au final ne pas profiter de de votre vie et profiter ouais de votre vie de vos proches un max comme comme ces personnes auraient aimé le faire je pense c'est ça aussi leur rendre hommage c'est en continuant de vivre en continuant nous de vivre la vie qu'on a et de vivre la vie qu'on avait peut-être maintenant d'un autre oeil d'un d'un autre point de vue du coup mais mais c'est ça aussi leur rendre hommage quoi c'est c'est ne pas rester chez soi à pleurer tout ce qu'on peut pleurer c'est non c'est profiter de nous d'avoir la chance d'avoir encore notre vie sauve nos proches et tout ça enfin bref du coup je pense que j'ai détaillé un petit peu tout enfin détaillé je pense que la vidéo va être assez longue alors que je voulais en faire une petite donc je m'arrête là et vous aurez du coup le fil de vidéo normale à partir de mercredi donc mercredi ce sera une vidéo sur mon avis concernant la birch box où je pousse un petit coup de gueule d'ailleurs donc voilà j'espère que j'espère que vous allez bien sincèrement et que vos proches vont bien et et encore une fois toutes mes condoléances et et toutes mes pensées vont vers les proches et les familles des victimes en espérant que que c'était la première et la dernière fois qu'on est tous à subir un peu tout ça et à de toute façon on tient bien donc je vous embrasse oula oula ma lampe elle est en train de lâcher une vidéo catastrophe enfin bref comme ça vous voyez un petit peu le l'envers du décor reprenez votre sourire c'est toujours mieux je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de courage je vous donne tout l'amour que je peux vous donner et voilà surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches aussi et surtout je vous embrasse ciao je vous remercie